Bonjour et bienvenue aux idées Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, jeudi 25 février 2021, l'alerte concerne l'indice français, le CAC 40, dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et d'activer bien sûr la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de prochaines vidéos. Allez, on passe tout de suite à l'alerte du jour concernant le CAC. Alors, que nous dit cette alerte dans le détail ? Donc le CAC 40 bien sûr, nous avons ici le code isine du Turbo, l'émetteur reduce, la place de cotation Spectrum, la barrière de désactivation choisie par Trading Central est sur le niveau de 5334.85, donc bien sûr une stratégie longue. Alors, que nous dit l'analyse dans le détail ? Donc CAC 40 en intraday, poursuite de la hausse, le point pivot retenu par Trading Central 5784, au-dessus de ce niveau, donc une première cible à 5 849, puis en extension 5 870. Bien sûr, gardez en tête le scénario alternatif en cas de retournement du marché. Donc en cassure des 5 784, une poursuite de la baisse sera envisageable vers 5 758, puis 5 700 points. Du côté de l'analyse graphique, le RSI est haussier et milite pour une poursuite de la progression. La cassure de lignes de tendance baissière appelle à une poursuite de progression. Rapidement ici, le RSI, en effet, donc vous avez bien sûr ici le niveau de 5 784, correspondant au point pivot, donc à surveiller en cas de retournement du marché. Et du côté du RSI, on le voit ici, le RSI en effet milite pour la hausse, puisqu'on est sur le niveau des 70. Allez, on passe tout de suite à la plateforme de trading. Nous allons donc choisir ici en haut à gauche indice. Je vais aller donc sur CAC 40. Dans le CAC 40, nous allons choisir le scénario long. Alors je vous remets ici, juste au-dessus, le détail de l'alerte. On va reprendre les caractéristiques du turbo choisi, donc 5 334.85. Donc 5 334.85, il est ici. Donc à noter que ce turbo a un effet de levier 12. Je le rappelle, bien sûr, vous pouvez suivre cette stratégie en choisissant un autre turbo. Donc bien sûr, avec une barrière de désactivation plus proche, l'effet de levier sera plus important. Et bien sûr, le risque de désactivation sera plus imminent. En revanche, vous avez également la possibilité de choisir un turbo ayant un effet de levier moins important, c'est-à-dire avec une barrière de désactivation plus éloignée. Allez, on revient sur le 5 334.85. D'ailleurs, petit truc, pour bien vérifier qu'on est sur le bon turbo, vous avez la possibilité d'aller vérifier le code isine de celui-ci. Allez, on place un ordre d'achat sur notre turbo. Donc nous allons placer un ordre au marché. Nous avons ici le prix 5 24. Je vais placer une position sur 100 turbos. Donc je modifie ici la quantité dans mon ticket d'ordre. Je clique sur Aperçu de l'ordre. Et il me suffit simplement de valider. Voilà, mon ordre est exécuté. J'ai acheté 100 turbos sur la valeur de 5 24 9. Je retrouve d'ailleurs ce turbo ici dans mes positions. Alors on a un objectif, ce qui nous a été donné par Trading Central. Je redescends ici sur l'alerte qui nous a été envoyée par e-mail. Donc le premier objectif était à 5 849. Le second à 5 870. Je vais recliquer ici sur ma position. Donc 5 849, 5 870. On voit qu'on est, vous voyez au niveau graphique, nous sommes encore bien sûr en dessous de l'objectif. Nous sommes en revanche au-dessus du point pivot retenu par Trading Central. Donc nous allons placer ici un ordre limité à la vente sur notre turbo. Et nous allons prendre le premier objectif. Bien sûr, pour calculer le prix de mon turbo par rapport à cet objectif, j'utilise le pricer. Donc en reprenant ici le niveau du sous-jacent, 5 849, qui me donne un prix de turbo à 5 46. Je peux copier directement sur le ticket d'ordre. Alors bien sûr, je le rappelle, cette prise de position est uniquement à titre pédagogique et à titre d'information. Cela n'est pas du tout un conseil de trading. Vous pouvez ensuite agir comme bon vous semble directement sur le marché et sur votre portefeuille. Donc ici, on a la vente. Alors je n'ai pas cliqué sur vente, je vais cliquer sur vente. Voilà. Donc la vente de 100 turbo me donnerait ici une plus-value de 21.30 sur le niveau qui nous a été donné. Mais soyons un peu plus gourmands, allons chercher le deuxième niveau. Donc je reclique sur pricer. On va mettre, au lieu de 5 849, nous allons mettre 5 870, qui correspond donc au deuxième niveau d'objectif. Je copie sur le ticket. Cela me donne un gain potentiel de 42,10 euros. Je clique sur aperçu de l'ordre. Placer mon ordre. Voilà. Donc mon ordre limite est donc placé dans le marché. Je peux d'ailleurs le vérifier ici sur ordre différé. Voilà. Donc le niveau de 5.67. Donc dès que ce niveau est atteint par le turbo, ma position sera donc vendue. Et bien sûr à l'inverse, si nous venons toucher le niveau ici du knockout, là aussi cela vendrait ma position de façon automatique. Mais là cette fois-ci, je réaliserai une perte de la totalité de mon investissement. Je rappelle également bien sûr que vous avez la possibilité à tout moment, vous gardez la main sur votre position et la possibilité de revendre votre position comme bon vous semble. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la recommandation du jour, donc sur l'indice français. Je rappelle bien sûr que vous avez la possibilité de vous abonner aux alertes de trading directement sur le site IG. Vous retrouverez d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo le lien qui vous permet de vous abonner. N'hésitez pas également à laisser des commentaires sous cette vidéo si vous avez besoin d'informations, d'explications sur le fonctionnement des turbos 24. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur les turbos. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.